Alors comment je mets aujourd'hui mon expérience de vie et talent, je dis pas parce que ça fait quand même un peu, voilà c'est pas très humble. Comment je mets mon expérience de vie et un peu mon expertise au service du progrès ? Progrès pour moi c'est l'égalité des chances, que ce soit au sein de l'entreprise, dans la société et que ce soit en bas de chez nous, à l'autre bout de la planète. Donc c'est avec, à travers Afghanistan Libre, c'est créer des écoles pour donner accès à l'éducation et la santé de base à toutes les petites filles et toutes les femmes qu'on peut dans ce pays qui est mon pays d'origine. Et en France, à travers mon expertise et conseils auprès des entreprises et des institutions pour promouvoir l'égalité des hommes-femmes et la philanthropie, la solidarité au sein de l'entreprise. Parce que je me suis rendu compte très vite que quand on lance des projets solidaires au sein d'une entreprise, des salariés se sent appartenir à une entreprise qui a du sens et le travail se fait ressentir dans le bon côté des choses. Donc voilà, tout ça fait qu'en plus j'ai une légitimité par tout ce que j'ai fait qui donne envie aux entreprises aujourd'hui de dire bon, si ça met la pêche et que ça motive les troupes, on y va ensemble et on le fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'est incontournable aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dans un contexte de mondialisation se prétendre être une femme libre et avoir accès aux fondamentaux si à l'autre bout de la planète, elles n'ont pas accès aux droits les plus élémentaires qui sont l'éducation et la santé de base. Donc voilà, c'est d'un côté la solidarité, l'éducation, la santé des femmes en Afghanistan et de l'autre côté l'entreprise en Europe, comment on peut promouvoir la place des femmes. C'est d'abord avant tout, il faut préciser qu'en tant que femmes, on n'arrive à rien si on n'implique pas les hommes au quotidien dans nos actions et nos projets, quels qu'ils soient. Que ça soit ouvrir une école en Afghanistan, il faut impliquer les hommes du village pour construire l'école de leur fille avec fierté. C'est très important. L'entreprise en France, si on veut que les femmes réussissent et qu'elles aient leur place, il faut impliquer le chef d'entreprise homme, les directeurs hommes, les salariés hommes à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas de l'entre-soi, ce n'est pas parce qu'on est en groupe de femmes qu'on va réussir, c'est en impliquant toute l'humanité. Contrairement aux hommes, nous les femmes, on voudrait en fait les impliquer tous et que 100% de l'humanité soit impliquée dans les projets de l'humanité. Donc au quotidien, je gère ça très bien, c'est parce que en persuadant les hommes que ce qu'ils font, c'est bon pour eux, pour leurs filles, pour leurs femmes, pour leurs soeurs, pour leurs mères, qu'on arrive à mieux changer les mentalités et à mieux réussir les actions. J'adore dans un projet, quand je vois qu'il y a plus d'hommes que de femmes en faveur des femmes, le projet final en faveur des femmes. J'adore l'idée que ce soit les hommes qui portent les projets pour la promotion des femmes dans l'entreprise ou la promotion de l'éducation des filles dans le monde. C'est ça que j'aime et ça a quelque chose en plus de très valorisant à mes yeux, un homme qui parle de tout ça. Au quotidien, ça se gère très très bien. En fait, il y a beaucoup plus que ça, vous savez, d'hommes qui sont conscients du problème et surtout aujourd'hui, on a les chiffres. Les hommes sont conscients qu'en impliquant les femmes au quotidien dans les sphères économiques, dans les entreprises, c'est mieux pour l'entreprise. Et à l'échelle de l'humanité, les hommes se rendent compte aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas impliquer les femmes dans la construction d'un pays, par exemple tel que l'Afghanistan, même si ils aimeraient bien nous garder à la maison en Afghanistan parce que voilà, c'est plus sympathique peut-être pour eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est par la force des choses. Et puis, il y a une chose plus triste en ce qui concerne ma casquette en Afghanistan pour mes projets, c'est que dans un pays où il y a 40 années de guerre et plusieurs millions de victimes, c'est forcément avec les femmes qu'on compte aujourd'hui parce qu'il y a de moins en moins d'hommes qui ont été tués pendant la guerre, blessés. Donc les femmes sont là, il faut compter avec.